Un autre truc à savoir aussi, c'est que sur mon EPI, si je prends toujours la souris de mon poli, si je vais en bas de mon écran, juste en bas avec mon curseur, je descends en bas, je vais voir apparaître un menu. Ici, je vais pouvoir augmenter ou diminuer le son, ou même le couper complètement. Donc, si on n'entend pas bien l'enseignant qui est à la maison, je peux augmenter mon son. Ici, je vais pouvoir, il y a des options ici, je pourrais verrouiller la réunion. Donc, si je ne veux plus que personne rentre dans la rencontre, je peux verrouiller ma rencontre, comme ça, ça va bloquer, et personne ne va pouvoir rentrer. Donc, si tout mon monde est là, je ne veux pas, je veux encore avoir de sécurité supplémentaire pour ne pas que les intrus rentrent dans ma convo, je vais pouvoir verrouiller. Lever la main, ce n'est pas important dans notre catégorie, le reste n'est pas important. Je peux fermer le son de la classe, je peux aussi fermer la caméra de mon poli, ici. Habituellement, on va laisser les deux ouverts, les deux ouverts parce que c'est l'enseignant qu'on va attendre, et on peut aussi, quand la rencontre est terminée, on peut raccrocher ici. Donc, on peut arrêter la conversation. Autre chose super le fun, c'est sur mon EPI, j'ai un petit bouton ici, qui est comme un rideau, qu'on ferme. Si je clique là-dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre mon EPI en pause. L'enseignant qui est à la maison continue à voir la classe, parce que ma caméra fonctionne, fait qu'il va pouvoir voir les élèves travailler, mais les élèves ne voient plus l'enseignant. Donc, il va pouvoir continuer à travailler à sa maison, mais les élèves vont pouvoir faire leurs tâches tranquilles. Puis après ça, dès qu'on veut le réactiver, on appuie sur le petit rideau, et on voit le professeur, l'enseignant arriver à l'écran. Sous-titrage ST' 501